Hey yo tout le monde et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau cours de guitare Aujourd'hui nous allons voir un peu la tablature Aujourd'hui nous allons voir la tablature mais avant tout On va faire un petit récapitulatif La dernière fois tout simplement ce qu'on avait vu La dernière fois nous avions appris deux chansons Deux chansons qui étaient Peter Gun Si vous vous en souvenez bien Peter Gun, on y va, on se refait ça un petit peu pour se remettre dedans Si vous avez une guitare vous pouvez la refaire juste pour vous remettre dans le beat Alors on se refait ça Donc c'était ça Peter Gun Ensuite on a appris Zombie On a appris Zombie de Bad Wolves Qui était euh... Attendez un peu C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti ... Bien Desolé... j'ai foiré le début C'est pas grave, euh... je me suis repris Et vous voyez, dans la musique, les erreurs, ça peut être courant. On peut faire très souvent des erreurs dans la musique. Mais justement, ce qui fait de moi que je suis un bon musicien, justement, c'est... Je me le suis fait dire par mon propre professeur, à moi-même. Tout simplement que, quand tu es un bon musicien, ça se voit tout de suite. Parce que les bons musiciens, ceux qui aiment vraiment ça, ceux qui sont bons... Genre, j'étais encore débutant quand il m'a dit ça, j'étais encore débutant. Il m'a dit que, et ça c'est vrai, ça je l'approuve complètement, c'est que, tu es un bon musicien, quand tu fais des erreurs, par exemple, tu fais des erreurs dans une chanson, comme je viens de le faire, et tu te reprends tout de suite après, genre ça que ça se remarque. Je ne sais pas si vous comprenez, mais... Genre, tu fais une erreur, mais cette erreur, tu la répare tout de suite. Genre, tu ne prends pas... Tu ne prends pas deux, trois mesures avant de te reprendre, là. Ça ne te prend pas longtemps. Et ça ne se remarque presque pas. Donc, justement, c'est un avantage. Donc, la dernière fois, on a en pris Peter Gunzombie. Mais là, on ne se refait pas le cours de la semaine passée au complet. On va continuer un peu notre aventure. Aujourd'hui, je vous ai dit, on parlerait de la tablature. Donc, bien évidemment, la tablature, c'est les partitions et la guitare. Je ne sais pas... Ouais, je crois que ça se voit un petit peu bien. Donc, vous voyez, il y a les six lignes. Il y a six lignes. Là, donc, les six lignes représentent vos six cordes. Donc, vous avez la note de la corde. Comme par exemple, E. E, la corde de Mi. B, la corde de La. G, Sol. Et tout, toutes les notes. Donc, là. Donc, en fait, ça. B, la corde de Si. Parce que, justement, comme je vous ai dit. C'est là qu'on arrive au compliqué, là. Au compliqué du truc. Parce que... C'est pour ça que je vous dis, la corde 1, c'est la corde d'en bas. OK? Parce que... Genre, vous voyez ça? Ça commence d'en bas. Comme vous pouvez le voir. Vous avez la corde de Mi là. Et là, vous avez la corde de La. Et je vous ai dit que la corde de La, c'était cette deuxième corde. Donc, cette deuxième corde de la partie d'en haut. Mais en réalité, c'est la cinquième corde. Parce que, justement, il ne faut pas que ce soit trop mélangeant pour nous, les musiciens. Parce que... Première corde, en bas. Deuxième corde, en haut. Voilà, donc. Comment ça va marcher la tablature aujourd'hui? On va tout simplement apprendre une chanson que j'aime beaucoup, que moi, j'aime beaucoup. Une chanson que peut-être vous connaissez bien. Une chanson rock de Linkin Park. Je ne sais pas si vous connaissez le groupe Linkin Park. Mais bon. On va se faire la tablature de tout ça. OK. Donc. Non, m'attendez un peu que je... Je vous fais ça tout de suite. Je vous fais ça à l'instant. Et on se retrouve après pour vous montrer comment décortiquer un peu une tablature. Et j'ai fait ce que j'avais à faire, tout simplement. Je vous remontre ma petite tablature que je vous ai faite. OK. C'est pour la chanson d'aujourd'hui, donc. Ça commence toujours à partir de là jusqu'à la fin. Donc, les chiffres. Vous l'avez bien vu. 2, 2, 5, 5, 0. Donc, les chiffres, ce sont les cases, en quelque sorte. Ce ne sont pas vos doigts. Parce que vous n'avez seulement même pas 5 doigts qui puissent jouer. Et vous avez le chiffre 5. Donc, déjà, les chiffres, ce sont les cases sur lesquelles vous devez jouer. Et sur quelle corde vous devez le jouer. Si le chiffre est sur la sixième corde, vous devez jouer sur la sixième corde. C'est vraiment pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Après, des fois, ça peut être assez rare. Mais des tablatures, certaines tablatures, par exemple, des accords. Si vous rencontrez une tablature d'une chanson avec des accords que nous allons s'en voir la prochaine fois, ça va être plus compliqué parce que... Pas plus compliqué si vous vous y connaissez bien. Mais ça va être plus compliqué dans le sens que vous n'allez pas avoir le numéro de la case. Vous allez tout simplement avoir la note. le chiffre de la note. Genre la lettre de la note. E, A, A, C, D, E, G. Donc, là-dessus, vous vous souvenez de l'autre tablature? Au pire, prenez-la en photo, mettez la vidéo en pause et prenez la screenshot. bon, si on respecte bien la tablature, ça fait... En quelque sorte, moi j'ai fait ça, mais... parce que ça... c'est la même chose que faire ça. Parce que vous voyez, si votre premier doigt là, si votre premier doigt là, par exemple, justement, si votre premier doigt il est deux cases avant ce doigt-là et que c'est lui qui fait la note, ça va être exactement la même chose. C'est comme si votre doigt il était là. Il était tout simplement là, à l'autre bout de la guitare et puis que ce doigt-là, il était là. Ben, ce doigt-là, il est dans sa position respective. Donc, ça fait tout simplement 6ème corde, 6ème corde, 2ème corde, donc 6ème corde, 2ème corde, ok? Ensuite, 5ème corde, 1, 2, 3, 4, 5ème corde, bien évidemment. 5ème corde, 5ème corde, 6ème corde, 5ème corde, donc 6ème corde, 5ème corde, ok? Ensuite, 5ème corde, 6ème corde je veux dire, 6ème corde et 0. Le 0, c'est tout simplement la corde vide, donc genre, comme ça, pas de note. Genre tout simplement la note mi. Donc, on se refait ça un peu, ok? 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 Et après, comme moi j'ai fait, vous pouvez tout simplement vous faire des petits mix, des petits beats, genre, pour mettre du punch à la tune, pour mettre du punch à la musique, genre, ça se fait avec toutes les chansons, comme ça se fait avec Zambi, puis tu regardes tout ce que je vous ai montré, vous pouvez les modifier. Parce que moi, par exemple, je fais, en même temps, ça vous fait un petit exercice pour votre tempo. Ok? Bon, ça vous serait peut-être pas capable de le faire tout de suite, mais la prochaine fois, vous allez commencer à vous y connaître un petit peu mieux à ce sujet. Donc là-dessus, on va se laisser, les frères, on va se laisser. J'espère que ceci vous aurez plu. Si c'est bien le cas, vous likez, et abonnez-vous à la chaîne pour avoir tous vos cours, pour pouvoir avoir la notification de tous vos cours qui vont arriver. Vous allez savoir quand est-ce que vous allez avoir un cours, bien évidemment, ils vont toujours être le samedi, environ les mêmes heures. Environ les mêmes heures, dépendamment de la journée, dépendamment de ce qui se passe, dépendamment de ma journée, comment ça se passe et tout. Souvent, ça va être pendant l'après-midi. Donc, abonnez-vous et partagez la vidéo. Et sur ce, on se dit à plus tard, les frères, pour une prochaine vidéo.